Notre balade sur la terre ferme cette fois dans le Ryd. Mouteur Sol s'organise ce week-end. Un festival appelé Avide Jardin. Des troupes de conteurs et comédiens emmènent le public à la découverte des paysages et des légendes de la commune. Ambiance un brun, loufoque, Karine Gélébar et Christian Lémel. Mamie Mouti a disparu dans des circonstances mystérieuses. Et des personnes avides de son savoir ont voulu perpétuer sa mémoire. Sur les traces de Mamie Mouti, personnage légendaire de Moutersols qui aurait très bien pu exister. Comme toutes ses grand-mères qui avec leurs recettes et leurs petits secrets font l'histoire de ces villages. Mamie Mouti Il y a beaucoup de vrais. Pendant six mois, les six derniers mois, on est allé à la rencontre des habitants. On leur a posé énormément de questions sur les pratiques culinaires, sur les traditions, sur l'évolution du paysage, des pratiques agricoles. Et tout ça, mis ensemble et puis mélangé dans la grande marmite des artistes qui sont venus avec nous, ça a donné cette histoire. Mêlées des fragments d'histoire locale à l'imaginaire, c'est ainsi que la vie de jardin fait découvrir les traditions du ride. Pour aller à la kilbe, les jeunes filles se maquillaient, se pouponnaient, se froufroutaient, se parfumaient. Il y a des manières plus classiques avec le bâtelier du ride, par exemple, ou les sorties de la maison de la nature. Mais là, c'est une manière plus loufoque, disons, mais en même temps qui est pleine de sens. Deux scènettes en petits sketchs, six troupes de comédiens font vivre la légende. Les conteurs tissent le fil, embarquant le public dans le sillage de cette mystérieuse mamie. Ce n'est pas encore terminé, on n'a pas terminé l'enquête, mais bon voilà, on va avoir les derniers éléments. Enquête a mené encore demain après-midi, après une soirée de concert et une matinée de spectacles et de contes.